Bonjour à tous et bienvenue sur netpreuve.fr Aujourd'hui nous allons aborder le chapitre sur l'ADN très succinctement Nous allons d'abord voir le sommaire Dans un premier lieu, les quelques définitions pour voir un peu les bases, qu'est-ce que l'ADN est réellement Ensuite on verra plutôt sa composition avec le nucléotide, le sucre Puis ensuite on verra le mécanisme de réplication Et on terminera par les mutations par substitution, les expliquer très rapidement Alors l'ADN C'est la molécule contenant l'information génétique de tous les êtres vivants Aussi bien simple prokaryote, donc les cellules qui n'ont pas de noyaux Que complexe comme l'homme ou les animaux C'est pour ça qu'elle est dite universelle Sa structure spatiale est en double hélice, formée de deux brins reliés par des ponts Chaque brin est constitué par des nucléotides, qu'on verra plus tard Dans un brin, l'ensemble des nucléotides constituent la séquence Donc la séquence c'est la succession des nucléotides Il existe un brin matrice et un brin complémentaire C'est très important pour la suite Alors le nucléotide, il est composé d'une base qui sont classées en deux grandes catégories Les purines et les pyrimidines Les purines sont beaucoup plus complexes chimiquement parlant que les pyrimidines Le nucléotide est composé d'un sucre, qui est le désoxyribose, dans l'ADN Il est relié à l'azote 1 pour les bases pyrimidiques Et à l'azote 9 quand c'est une base purique Il est aussi composé d'un acide phosphorique, qui se lie au carbone 5' du sucre Qui a la particularité de présenter des charges électronégatives Donc ça c'est très important, notamment pour les modifications épigénétiques Par exemple pour l'acétylation des histonées Alors voici les bases puriques On a de l'adénine et de l'aguanine Avec leur formule chimique Et les bases pyrimidiques, que sont la thymine et la cytosine Alors les nucléotides peuvent évidemment s'associer entre eux L'adénine avec l'athémine et la cytosine avec l'aguanine Donc l'adénine et l'athémine s'associent par deux liaisons hydrogènes Qui sont schématisées ici par des petits pointillés Et l'acétosine va se lier à l'aguanine, elle, par trois liaisons hydrogènes Schématisées aussi par des pointillés Donc on voit qu'on a besoin des accepteurs et des donneurs de liaisons Comme l'oxygène et l'azote Ensuite le sucre, qui est le désoxyribose Voici sa formule brute, c'est un casse d'isocat On l'appelle plus exactement le 2' désoxyribose C'est un pateuse dérivé du ribose, le sucre de l'ARN Par substitution d'un hydrogène en remplacement du groupement hydroxyle en position 2 Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là sur le carbone 3' on a bien un groupement hydroxyle OH Alors que sur le carbone 2' on a une réduction Donc on n'a plus l'atome d'oxygène Il ne nous reste que l'atome d'hydrogène Qui n'est pas schématisé à cette écriture Alors le mécanisme de réplication Il est semi-conservatif et bidirectionnel Semi-conservatif car il va conserver un des deux brins Qui sera le brin matrice Et bidirectionnel car il va dans les deux sens Aussi bien sur le brin matrice que sur le brin complémentaire Le brin matrice va servir de support à l'ADEME polymérase Le mécanisme de réplication va comporter 3 étapes Qui sont l'initiation, l'élongation puis la terminaison Elle nécessite une amorce d'ARN de quelques paires de base pour débuter Qu'est-ce que l'ADN polymérase ? Alors l'ADN polymérase c'est un complexe enzymatique On le voit par rapport à son nom, polymérase Qui intervient dans la réplication de l'ADN au cours du cycle cellulaire Mais aussi lors de processus de réparation et de recombinaison de l'ADN Ça c'est très important, il n'intervient pas seulement au niveau du cycle cellulaire Les ADN polymérase utilisent des désoxyribonucléosides triphosphates Donc en gros c'est l'ADN, la thymine, la cytosine, la guanine Comme pour la synthèse d'un brin d'ADN Et en utilisant un brin d'ADN comme matrice Le brin matrice ou brin parental Ce processus de réplication utilise la complémentarité des bases Donc ADN, thymine, cytosine, guanine Pour guider la synthèse du nouveau brin à partir du brin matrice Et la primase, c'est cet ADN polymérase alpha qui va ajouter l'amorce d'ARN Pour débuter la réplication L'initiation, elle nécessite une amorce d'ARN Donc permise par la primase La fourche de réplication qui va être créée Va être créée par les hélicases Qui sont des protéines Qui vont briser les liaisons hydrogènes entre les nucléotides Pour maintenir les deux brins écartés Et les protéines SSB vont permettre justement de les maintenir éloignées de l'autre Pour éviter que les ponts hydrogènes ne se reforment entre les nucléotides L'élongation, elle progresse toujours dans le sens 5'-3' C'est très important, toujours 5'-3' Il existe un brin direct et un brin indirect Ou brin tardif Le brin direct, c'est le brin complémentaire du matrice Donc il est orienté de 3' vers 5' Puisque l'élongation progresse dans 5' vers 3' Il est donc créé de façon continue, sans interruption, dans le sens 5'-3' En revanche, le brin indirect, c'est un brin complémentaire du brin parental Ou du brin matrice Orienté de 5' vers 3' Donc le brin indirect sera orienté de 3' vers 5' Il est créé, lui, de façon discontinue, sous forme de fragments d'Okazaki Dans le sens 5' vers 3' Donc ce sera des petits fragments avec chaque fois une petite amorce d'ARN Avant de commencer le fragment En général, ce sont des fragments d'à peu près 200 paires de base Les fragments d'Okazaki Ensuite, la terminaison Elle se fait par ralentissement de l'ADN polymérase Qui rencontre un signal de polyadényation C'est une succession d'adénines en fait L'ADN polymérase va rencontrer énormément d'adénines en fait Et donc elle va ralentir Et d'hyper de base plus loin, elle va s'arrêter Donc là, vous avez une illustration Qui reprend toute la réplication Aussi bien de l'initiation jusqu'à la terminaison Il est très bien fait Donc pour ceux qui ont une mémoire visuelle, c'est important Ensuite, pour finir, les mutations par substitution Il y en a trois C'est le remplacement d'un nucléotide par un autre nucléotide Ce qui va induire un autre condom Donc la protéine, elle sera différente tout simplement Parce que ce sera un autre acide aminé qui va être incorporé Les mutations n'ont le sens Le nucléotide substitué va conduire à la formation d'un condom stop Donc là, la protéine, elle ne sera pas fonctionnelle généralement Puisqu'elle va se terminer prématurément Et ensuite, silencieuse Donc là, ça ne change rien, comme son nom l'indique La séclence nucléotidique ne modifie pas la protéine traduite Cependant, on a quand même une modification du nucléotide Mais ça ne se voit pas Voilà, je vous remercie Merci de m'avoir écouté Au revoir